je suis là je vais rajouter les quatre côtés on va manger notre soupe avec les tubercules de mania m j'ai fait du bouillon de viande assortée tu m'aimes donc j'ai sorti déjà ma viande du congélateur comme vous le savez déjà moi je prête mes gens en avance donc j'avais un sachet là ici j'ai les tripes et les pattes de bœufs c'est un mélange et là j'ai la viande je crois que c'est la viande de gothmit je crois que c'est la chèvre je pense bien sans la chèvre sur le b je ne sais pas mais bon je vais faire un brouillon de viande dans mon multi cuisers de chez lidl tout ce que je vais fait c'est que je vais découper ce que j'ai comme vegetable dans mon frigo et généralement voilà comment est-ce que je conseille ça quand j'ai des vegetables que je n'ai pas découpé ou écrasé je lave j'épluche et je mets ça dans un ziploc va comme ça voilà je vais commencer par découper mes oignons ensuite je vais découper mes vegetables on y va vite fait comment est-ce que vous allez donc j'ai des carottes à l'intérieur j'ai du poivron foireau j'ai du gros céleri je vais d'abord découper ça avec les moyens de bord c'est aussi ça cuisiner c'est apprendre à faire avec ce qu'on a là j'aime beaucoup l'aroma du gros céleri ça aussi je vais occuper tout ça avec moi comme ça en rondelle on 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 C'est ce gros poivron jaune là, je vais enlever ça, alors si je faisais la sauce tomate j'allais écraser ça, mais vu que c'est un poivron, je ne vais pas l'utiliser, mais si vous faites de la sauce tomate, ne jetez pas l'intérieur de votre poivron, il est très bon dans la sauce. Alors je ne sais même pas encore avec quoi je vais manger ça, je sais que j'ai du cassava, du cassava, manioc, tubicule de manioc, je crois que je vais manger ça comme ça, en fait je crois que je sais pourquoi je vais manger le bouillon, je vais manger le bouillon parce que j'ai regardé Soni Kamarach hier et elle a fait du bouillon de porc, et elle a mangé ça avait du tubicule du cassava, je crois que c'est à cause de ça que j'ai mangé du bouillon, je vais enlever ça aussi parce qu'il pleut, le temps est trop sarde, il fait froid, donc voilà, j'ai découpé tous mes vegetables, maintenant on va passer à l'étape suivante. Ok, donc là je vais faire revenir ma marmite dans laquelle j'ai mis mes viandes, comme j'ai dit, ici j'ai des tripes et des pâtes de bœufs et là j'ai de la viande, je crois que c'est la viande de chèvre ou de bœuf, je ne sais pas trop. Donc ce que je vais faire c'est que je vais mettre du sel, d'abord on va commencer à mettre du sel, ok, ensuite je vais mettre du jumbo, all purpose seasoning, ensuite je vais mettre du magui, ok, un magui, j'essaie d'utiliser de moins en moins du magui dans ma nourriture, notre mélange de pépé soupes spice mix, voilà donc c'est le mélange déjà fait pour vous, il y a 9 épices ici à l'intérieur, on n'a pas à se stresser, alors vous pouvez l'acheter sur mon site esti si vous êtes intéressé, je mettrai le lien dans la barre de description. Toutes mes veste bœufs, on a découpé au parable. C'est encoreoundé, c'est aussi cool, ça va très bien! C'est encore entendre. Donc, c'est encoreable, c'est encore parable. Si tu l'as dit et moi, c'est vraiment facile, encore plus facile, j'eux! Et moi, commençons, c'est pas grave, j'essaie d'ain, j'essaie d'avoir un nouvel Faut juste vous rassurer que vous ne dépassez pas le niveau maximum. Voilà, ici. On a un ami de Lidl. Il y a un niveau ici qu'on appelle maximum. Ne dépassez pas ce niveau-là. Donc je vais rajouter jusqu'au niveau maximum. Bon ami, tout l'autre mélange. Ce que je vais faire, c'est que, bon, vu que ma viande est congélée, ça ne sert à rien de mélanger. Je vais juste mixer un tout petit peu. Essayer de goûter, en fait, pour voir le niveau de sel. Si je suis satisfaite avec le niveau de sel. Et ensuite, c'est juste soi, juste pour goûter si je suis satisfaite avec le niveau de sel. Voilà, je vais goûter. Quand j'ai goûté, j'ai senti qu'il y avait un truc qui manquait. Comme on dit, goûtez toujours votre nourriture. Donc maintenant, je vais rajouter mon mélange de ail, oignon, ginger, que je fais toujours au préalable. Donc là, j'ai de l'ail, de l'oignon, du ginger et un peu de spring onion, déjà écrasé. Et deux grosses cuillères généreuses. J'ai goûté, j'ai dit, mais attends, il y a tout ce qui manque là. Il y a un peu le goût de, vous voyez. Voilà, on va mixer. Nous sommes déjà à 11 minutes. On va mixer. On va goûter encore. Voilà, maintenant le goût est bon. Maintenant là, ça goûte bien, bien pour moi en tout cas. Voilà, notre pépé soup est prête. Vous pouvez le cuir comme ça. Ou alors, vous pouvez rajouter ce que je vais rajouter maintenant, qui est juste optionnel. Donc, je vais rajouter des feuilles de ginger. C'est comme ça qu'on appelle ça, je pense bien. Les feuilles de ginger. C'est optionnel. Si vous avez, c'est bien. Si vous n'avez pas, c'est pas grave. Ok. Bon, je rajoute mes feuilles de ginger là. Ensuite, je vais mettre un piment entier. Alors, je ne veux pas que mon pépé soup soit trop pimenté parce que je vais manger ça avec les enfants. Ok. Donc, je mets un piment à l'intérieur. Dernier touche finale, je vais rajouter les quatre côtés. C'est vrai que dans mon mélange du pépé soup, il y a déjà les quatre côtés. Mais vu que moi, j'aime beaucoup les flévois et que je vends les épices. Donc, il faut se faire plaisir. Je vais rajouter quelques morceaux de quatre côtés à l'intérieur. Voilà, c'est prêt. Donc, je vais rajouter un peu d'huile d'olive. Ça, c'est optionnel. Vraiment, c'est pas obligé. Mais bon, je vais rajouter un tout petit peu d'huile d'olive. Voilà, mon pépé soup, il est prêt. On va tout simplement mettre ça dans la marmite de Niddle. On va mettre à cuire. Et donc là, je vais mettre plusieurs de chez Niddle. Ok. Je vais l'olivez le pépé. Voilà. Je vais porter ma marmite. On va déposer à l'intérieur. Et maintenant, je vais venir sur le mode bif. Je vais se laisser le mode bif. Près chaud. Lévo. Et je vais stop. Voilà, c'est parti. On se dit à tout à l'heure qu'on ne repas être prêt. Alors, ça va faire ON jusqu'à ce que la pression va build up dans la marmite. Et lorsque la pression aura build up, ça va commencer à cuire. Et là, ça va commencer à faire le countdown. On va commencer à 35, 34 au fur et à mesure. Je vais mettre ça à hasard. C'est très, très, très bon. Je vais cuire ça à la vapeur. Tellement bien. C'est pratique. C'est lavé. C'est découpé. Vous n'avez rien à faire. Gain de temps. Gain de stress. Tout ce que vous avez fait, je vais juste mettre dans votre marmite et faire cuire. Je crois que je vous ai déjà montré cette astuce. Lorsque vous voulez faire cuire des tubes et que vous mettez un plat en dessous. Je ne vais pas faire cuire maintenant parce que je ne fais pas confiance en mon mari qui risque de me brûler ça. Je vais tout simplement mettre ça là. Et puis quand je vais rentrer, je vais racheter de l'eau chaude. Je vais faire cuire. C'est maximum 10 minutes. Le temps de servir la nourriture, ça sera prêt. Voilà. C'est très bon. Comfortant. Pepe soup. Assaulted meat pepper soup. Cassava. This cassava. C'est très bon. C'est bon. C'est la cassava. C'est la meilleure. Je vais déposer 5 cassava ici. Tu as à finir. Je n'aime pas ça là. Je n'ai pas 3. Non, je n'ai pas 3. Je n'ai pas 5. Je n'ai pas fait ça. C'est bon. On a fait ça à bambou. Mais il a l'air. J'ai acheté ça à ça. C'est la meilleure. This is heaven. It is so, so delicious. So, so nice. Nous voici d'en arriver à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé ma recette de pepper soup assaulted meat. Alors ici, il fait très très froid. Il pleut. Le thon est maussard. Et je trouve que se faire une soupe de viande, c'est ce qui a de plus meilleur. Comforting and so delicious. Alors, comme d'habitude, on ne veut pas de me donner un thumbs up. Subscribe to the channel. Leave me a comment down below. And I will see you guys on my next video. Kisses. Mouah.